Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne ProLearning. Aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau tutoriel sur PowerPoint et cette fois-ci on s'attaque aux animations. Aujourd'hui Victor va me montrer comment animer vos présentations sur PowerPoint à l'aide d'un exemple concret. Cet exemple sera celui d'un atome, donc avec un noyau et des électrons qui tournent autour. On va commencer par balayer quelques notions, donc deux formes, et ensuite on va passer aux animations, des plus complexes aux plus simples. Et enfin, sachez que Victor réalise ce tutoriel depuis Taïwan. Alors rien que pour ça, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description, s'abonner, ou sur notre logo qui s'affiche en bas à droite de votre écran. Et maintenant je vous laisse avec Victor pour le tutoriel, c'est parti ! Alors pour cette première partie de la vidéo, je vous préviens ça va aller assez vite parce qu'on a déjà vu comment gérer les formes. Du coup, on se lance tout de suite dans la création de notre atome. On va tout d'abord enlever en fait toutes les dispositions de notre slide en mettant vide. Ensuite on va aller dans Insertion, Formes, et mettre notre premier cercle qui correspond au noyau de notre atome. Bon là pour l'instant, on n'essaie pas d'avoir un cercle régulier, on le place juste comme ça. Après on va dans Formes de la Forme, Taille, on va mettre la même chose pour la hauteur et la largeur. Comme ça, 4 cm. Ensuite, on va mettre un autre cercle pour la trajectoire de nos électrons qui tourneront en fait autour de notre noyau. Petit cours de physique en même temps, comme ceci. Et pour la trajectoire en fait, cette fois, on va le prendre, on va enlever tout le remplissage. On va juste garder un contour avec des tirets pour montrer une trajectoire. On va le placer encore au centre de notre slide en s'aidant des lignes rouges, comme ceci. Là en fait, pour garder la proportion de notre trajectoire, on fait CTRL-SHIFT et on grandit. Comme ceci. Et on va rapetissir lui aussi en faisant CTRL-SHIFT. Et voilà. Alors une fois que c'est fait, on va faire CTRL-C, CTRL-V pour nos différentes trajectoires. On shift à la cause de l'autre pour qu'il soit exactement au centre lui aussi. On met comme ceci. On recommence. Maintenant, on va récupérer ce cercle et on va l'utiliser pour les électrons. On va refaire CTRL-SHIFT pour le rendre plus petit. Et on va le placer juste ici. Ok alors maintenant, on rentre dans le vif du sujet. On va affecter notre animation à notre électron. Pour ceci, on va cliquer dessus. On va aller dans animation. Et là, comme vous pouvez le voir, les animations sont en couleur. Ce qui montre que vous pouvez bien l'affecter à celui-ci. Vous allez aller dans ajouter une animation. On préfère cet onglet parce qu'ici, c'est difficile de s'y retrouver. Là, vous pouvez bien voir qu'il y a les entrées. C'est toutes les animations qui vous permettent de faire apparaître un objet. Ici, les accentuations. C'est pour mettre en valeur ou mettre des effets sur un objet. Et enfin, les sorties. Même chose que pour les entrées, mais pour faire disparaître d'une certaine manière votre objet. Et enfin, les mouvements. C'est ce qu'on va utiliser pour faire déplacer notre électron autour de notre noyau. Enfin, vous avez les autres mouvements. C'est des mouvements qui sont prédéfinis par PowerPoint. Et qui peuvent être pratiques. Par exemple, là, vous pouvez faire à votre électron un carré, un cœur, une étoile. Et il y a encore plein d'autres choses. Alors nous, ce qu'on va choisir, c'est Form. Et on va changer les options de l'effet. Pour qu'ils correspondent bien à la trajectoire qu'on a envie de lui donner. On fait Modifier les points ici. Et là, on peut bien placer les points pour que ça corresponde à notre trajectoire. Ne vous inquiétez pas, pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand-chose. Mais après, on peut définir la trajectoire grâce à ça. Comme ceci. Et là, on commence à avoir quelque chose d'assez parfait. Pour le dernier. Voilà. Maintenant, on va tester notre effet. On lance. Malheureusement, on a oublié d'enlever l'effet carré. On a mis deux. Du coup, c'est une bonne introduction pour le volet d'animation. Alors ici, vous allez pouvoir voir l'ensemble des animations que vous avez appliquées à cette slide. Cette diapo. Ici, on voit bien la forme carré. Et on va la supprimer. Et pour ça, on va cliquer ici et on va appuyer ici sur Supprimer. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est juste cliquer dessus et appuyer sur la touche Suppre. Comme ceci. Ensuite, on va répéter cette opération pour les trois autres électrons. On va cliquer dessus. On va faire Ctrl-C, Ctrl-V. Et là, au moins, on a copié aussi notre animation. Vous voyez, elle nous suit. Celle-ci, on va la placer juste là. Comme ceci. Là, il faut bien cliquer sur l'animation et pas sur l'électron. Là, vous cliquez là-dessus. Et vous le faites correspondre avec l'ancien. Voilà. Bon, ça n'a pas besoin d'en être parfait. Et on répète l'opération pour notre dernier électron. Et voilà. Maintenant, on essaye. On lance. On regarde bien que chacune corresponde bien. Par contre, nous, on voudrait qu'elle se lance tout en même temps. Alors, pour cela, on va aller cliquer ici. On va toutes les sélectionner en appuyant sur Shift. Comme ceci. Et là, on va cliquer sur cette petite flèche. Ici, on va aller dans Options de l'effet. Et là, on va déjà enlever le démarrage en douceur. Parce que nous, il faut que ce soit fluide et que ce soit tout le temps la même chose. Pour le minutage, on va le faire répéter jusqu'au clic suivant. Donc ça, ça va aller à l'infini. Et pour la durée, on va le faire ralentir un petit peu. Parce que je trouve que c'est un peu trop rapide. On va mettre 3 secondes. Et on va faire OK. Et voilà. Et maintenant, vous voyez qu'elle se déclenche à l'infini. Mais ce que je voulais vraiment faire, moi, c'était qu'elle se lance tout en même temps. Alors là, on va re-tout les sélectionner. On va cliquer sur la première, Shift. Sélectionner ça. On va cliquer ici. Et faire démarrage avec le précédent. Et comme ça, elle démarre tout en même temps. Et voilà. Alors pour cette deuxième partie, on va complexifier un peu les choses. Et on va rajouter nos protons et nos neutrons au centre de notre noyau. On va regarder la taille de nos électrons. On va faire CTRL-C, CTRL-V. On va le prendre. Mais pour celui-ci, on va enlever l'effet. On va cliquer dessus. On va appuyer sur supprimer. Et on va aller le positionner au centre. Tout de suite, je vais changer la couleur aussi de mes électrons. Clique droit, remplissage et mettre noir. Et là, pour le noyau, il rapte ici un petit peu. Et j'en mets plusieurs au centre pour montrer les différents neutrons et protons. Et voilà, comme ceci. Maintenant, on va changer les couleurs. On va en mettre certains en gris et d'autres en rouge. Un sur deux. Ceci, on va les mettre en gris. Avec un contour noir. On va faire en rouge pour les autres. Avec un contour noir. Maintenant, on va enlever le fond. On va rajouter un petit effet là-dessus. On va mettre un effet de lumière. Et on va choisir nous-mêmes la couleur. On va mettre la même chose que le rouge. Comme ceci. Et voilà. On peut tester. On va regarder ce que ça donne. Voilà, c'est plutôt sympa, je trouve déjà. Et alors, maintenant, ce que je voudrais faire, en fait, c'est créer mon noyau au début, en fait, qui s'assemble avec différents protons et neutrons. Je vais copier-coller cette slide. Et je vais en rajouter une autre. Et en fait, je vais enlever tout le reste. Je vais juste garder mon noyau. Et je vais créer une animation avec celui-ci. On va tous les écarter. Comme ceci. Ah, j'aimerais aussi, en fait, pouvoir faire une animation aussi avec la couleur rouge. La faire apparaître. L'espèce de contour de cette lumière rouge qu'il y a sur les côtés. Du coup, pour le début, on va enlever la lumière. On va enlever effet, lumière, et on va l'enlever. Et maintenant, on va affecter une animation à chacune de nos particules pour les faire s'assembler au milieu. On va reprendre celle-là pour avoir notre modèle. On fait CTRL-C, CTRL-V. Et maintenant, on veut que ça s'assemble exactement de la même façon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on, vous voyez, dans animation, en choisir une, ajouter une animation, et cette fois une ligne, et la faire correspondre avec une des particules de notre noyau. Comme ceci. Et on va faire la même chose pour chacune de nos particules. Pour ceci, pour affliter la même animation, on va utiliser une autre option. C'est celle-ci, reproduire animation. On va appuyer sur la touche ALT-CTRL-C pour pouvoir garder l'option et pouvoir l'appliquer avec une de nos particules. On clique à chaque fois deux fois, parce que sinon, il nous fait lancer l'animation. Comme ceci. Et maintenant, on va changer les trajectoires. On reclique dessus pour enlever l'option. Et on fait la même chose pour chacune. Pour que ce soit parfait, on va enlever la touche du début. Pour ceci, on va déjà partir de l'onglet animation. On va sélectionner ça. Et on va le supprimer. Et on veut aussi que chacune de nos particules arrive dans un même laps de temps au centre. Donc on va toutes les sélectionner. On va aller dans animation, volet d'animation, et là, on va les faire partir en même temps. Démarrer avec le précédent. Comme ceci. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est qu'elles arrivent même un peu par groupe de particules. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les sélectionner ici et les bouger. Comme ça, elles vont arriver un peu aléatoirement au centre. On relance. Et voilà. Là, par contre, la transition entre les deux est un peu rapide. Et on a l'effet de lumière qui arrive bizarrement. Du coup, on va encore rajouter une autre diapo. On va copier celle-ci. Et là, on va rajouter un effet sur notre noyau en mettant une animation d'impulsion. On lance le diaporama. Voilà. Par contre, là, le problème, c'est que je suis obligé d'appuyer sur la flèche pour lancer la prochaine. Et moi, je n'ai pas envie que ce soit comme ça. J'ai envie que ça se lance tout automatiquement. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller dans Transition et enlever le passage à la diapositive suivante manuellement et mettre après 0 seconde. On va faire ça pour chacune de nos diapos. On va l'enlever pour la dernière pour que ça puisse durer assez de temps. Maintenant, je trouve que mes trajectoires et mes électrons arrivent un peu rapidement. Du coup, je vais les sélectionner. Et je vais rajouter une animation d'entrée. d'un fondu. Là, ce qu'on va faire aussi, c'est mettre l'entrée en premier, naturellement. On va tous les sélectionner avec Shift. Et là, en fait, on peut les faire bouger, les placer à l'endroit où on veut grâce à cette petite ligne rouge. On va faire encore démarrer avec le précédent. Pour que ça démarre directement, on relance. On regarde ce que ça donne. Là, je trouve que c'est parfait. Juste une petite précision. La barre qui est ici vous permet de naviguer temporellement dans vos animations. Vous pouvez faire des zooms arrière, zooms avant. C'est au cas où vous avez trop d'animation. Par exemple, ce n'est pas pour celle-ci. Si vous voulez faire un zoom avant pour faire les choses plus précisément, vous pouvez. Le délai qui est ici correspond au temps après lequel votre animation se lance. Vous pouvez bien voir que ça bouge en fonction de l'endroit auquel je le place. La durée, c'est la durée de l'animation. Vous voyez, elle grandit. Ça va être du coup plus lent, le temps avec lequel elle va arriver au centre. Et après, ça, c'est juste pour déplacer l'animation au sein des autres animations. Et ça correspond aussi à la réorganisation de l'animation. Dernière petite astuce pour rendre les choses encore plus réelles, c'est bonus. Vous sélectionnez l'ensemble des particules avec la touche contrôle. Comme ceci. Et après, vous allez dans format, effet et vous rajoutez l'effet biseau. Celui-ci qui permet de rendre la forme arrondie. Avec une petite ombre sur le côté. Vous faites ça pour l'ensemble de nos particules. Comme ceci. Vous sélectionnez encore une fois toutes les particules. Et voilà. Maintenant, on relance. Et vous allez voir, c'est magique. Après, si vous avez encore d'autres idées pour améliorer, n'hésitez pas. Ça va vous de voir maintenant. Et voilà, la vidéo arrive à sa fin. Avant de partir, n'hésite pas à liker la vidéo, à la commenter pour nous dire ce qu'il t'a plu ou ce qui t'a pas plu. Et surtout, partage-la à ton entourage. C'est super important pour vous. Sur ce, j'espère que ça vous a fait plaisir de revoir Victor en vidéo. Et moi, je vous dis à une prochaine fois sur une prochaine vidéo. C'était Alex de La Chimpronade.